Pour celles et ceux qui ont grandi dans les 90's, cette douce mélodie ne peut être que familière. Ce son, c'est celui du velcro. Autrefois, dans les cours de récréation, le velcro trônait en roi sur les baskets, mais pas que. Aussi sur les porte-monnaies, les raquettes de plage, les sacoches, c'est vite vu. À partir de la fin des années 60, la bande velcro s'est petit à petit retrouvée juste partout. Bracelets de montre, housses de siège de voiture, de duvet, dans les valises des voyageurs, sur les couches-culottes de bébés. Le velcro s'est même invité dans les capsules Apollo qui emmènent pour la toute première fois l'humain sur la Lune. Alors comment cette technologie, découverte presque par hasard lors d'une partie de chasse, a-t-elle conquis l'ensemble de la planète et même l'espace ? Pour créer, l'homme puise souvent son inspiration dans la nature. On appelle ça la bionique. La bionique étudie les mécanismes de fonctionnement des organismes vivants afin de pouvoir les appliquer aux créations humaines. Ainsi, l'avion fut inspiré par le vol des oiseaux, les revêtements aérodynamiques par la peau du requin et le velcro, lui, par un chardon. Un chardon, c'est une jolie plante de la famille des astéracées qui ressemble à ça. Et ma foi, c'est plutôt embêtant. Ça s'agrippe aux mailles des vêtements, au pelage des animaux et c'est assez difficile à enlever. Mais en échange d'un peu d'intérêt et d'affection, le chardon a beaucoup à offrir. Un homme a très bien compris cela. Cet homme, c'est lui, Georges Demestral, ingénieur vaudois qui va tirer parti du pouvoir du chardon. On est en 1941. Lors d'une partie de chasse dans les Alpes, Demestral s'arrête en bordure d'un bois et se met à observer les petits chardons accrochés à ses pantalons et aux oreilles de son chien. La plupart des gens auraient simplement entrepris de s'en débarrasser, mais lui décide de les emporter chez lui pour les observer au microscope. Il s'émerveille alors de l'incroyable capacité d'accrochage de ses plantes, dont l'extrémité des tiges est pourvue de petits crochets recourbés, capables de s'accrocher aux poils des animaux et autres fibres. Ce qui était au départ une stratégie de reproduction de la plante, va devenir, grâce à l'ingénieur vaudois, une véritable révolution. Demestral commence à imaginer les applications pratiques de ce type de structure. Parmi elles, l'idée d'utiliser les petits crochets comme système de fixation. Alors d'accord, avoir une bonne idée c'est une chose, encore faut-il la réaliser, car comme dira Georges Demestral lui-même Une invention représente le 5% de toute l'affaire. Il y a 95% de travail et de sueur jusqu'à la réalisation définitive. Vous l'aurez compris, tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Entre la naissance de l'idée et la commercialisation de l'invention, il se sera écoulé en tout plus de 10 ans. Entre temps, il aura fallu trouver les ressources financières, surmonter les nombreux défis techniques, mettre au point un premier prototype, réfléchir à la mécanisation du processus et enfin développer tous les métiers à tisser nécessaires à la fabrication de ce nouveau produit. En 1952, ça y est, la production est lancée et les toutes premières bandes Velcro sortent d'usine. La même année, l'invention est brevetée et la marque déposée. Son nom est une apocope, un mot-valise si vous préférez, vel comme velours, croc comme crochet. Des licences sont accordées aux principaux pays industriels, en Europe, aux Etats-Unis, au Japon. Georges Demestral peut sortir le champagne, son invention est prête à conquérir le monde. Sauf que, ça ne va pas se passer aussi facilement. Le démarrage est plutôt lent et le produit peine à se faire connaître. Heureusement pour le Velcro, un événement exceptionnel est sur le point de tout changer. Nous sommes le 21 juillet 1969. Le président des Etats-Unis, Richard Nixon, est au téléphone avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Ils ne sont pas sur Terre, mais sur la Lune. Ils viennent d'être les deux premiers humains à poser le pied sur notre satellite et le monde entier les regarde. Pour l'époque, la mission Apollo 11 représente une prouesse technologique sans précédent. Pour parvenir à envoyer des êtres humains sur la Lune, l'équipe de la NASA a dû relever de nombreux défis techniques. L'un d'eux consistait à trouver un moyen de fixer les objets dans la cabine en apesanteur. Et devinez quelles solutions ils vont décider de privilégier ? Bingo ! Pour une marque, contribuer à la conquête spatiale, c'est évidemment un joli coup de pub. En foulant le sol lunaire, Velcro s'est offert une visibilité mondiale inespérée. Conséquence, dès la fin des 60s, l'invention vaudoise va rapidement être adoptée par les industries du monde entier. Les grands couturiers en raffolent. Paco Rabanne et Pierre Cardin l'intègrent illico à leur collection. André Courrèges, lui, crée des robes futuristes qui font scratch. Puma lance son modèle Sacramento qui fait son entrée mondiale aux JO de Mexico en 68. C'est la toute première basket de l'histoire à être équipée de Velcro. Dans les 80s, le Velcro symbolise la tâche du futur. On le retrouve dans les plus gros blockbusters du cinéma. Aliens, Terminator, Retour vers le futur. Le Velcro colle parfaitement à la science-fiction. Oh, et voici David Letterman qui s'apprête à sauter sur un trampoline pour s'écraser sur un mur recouvert de Velcro. Et puis bien sûr, il y a le basket. Dans les 90s, on retrouve le Velcro sur tous les parquets. Et ce n'est pas qu'une question de mode, car le basket évolue et requiert une plus grande explosivité et agilité de la part des joueurs. Le Velcro offre alors un meilleur maintien du pied. Et avec, on saute plus haut. Sport, mode, aéronautique, industrie spatiale, médecine. En quelques décennies, le Velcro s'est imposé partout. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, vous avez forcément un morceau de Velcro quelque part autour de vous. Vos sneakers, votre sac, votre montre peut-être. Votre tapis de yoga, vos skis, votre appareil de mesure de la tension, votre respirateur, votre antenne, votre rote, votre corps, 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 votre corps. Alors, vous vous dites que forcément ça a dû rendre Monsieur de Mestral riche, n'est-ce pas Georges ? Oh non. En fait, dans toute cette histoire, il y a comme un léger bémol. Le brevet du Velcro a expiré en 1971. Depuis, l'invention est tombée dans le domaine public. Donc, n'importe qui dans le monde peut en fabriquer. Évidemment, les grandes marques ne se sont pas fait prier et toutes ont rapidement développé leur propre système d'attache sans que notre cher inventeur vaudois puisse en retirer le moindre centime, malheureusement pour lui. Et la vente des contrats-licences alors ? Les contrats de licence au début sur un produit qui n'existait pas, nous les avons vendus à des conditions très faibles. Donc, je n'ai pas fait fortune, mais j'ai gagné honnêtement ma vie. Bon, Georges de Mestral n'est peut-être pas devenu milliardaire et son entreprise a perdu l'exclusivité d'exploitation de son invention sans doute un poil trop tôt. Mais au moins, le nom Velcro lui appartient à tout jamais. Et ça, personne ne pourra le lui prendre. Eh bien, figurez-vous que même là, tout n'est pas si simple. Au fil du temps, Velcro est devenu une antonomase, autrement dit un nom propre qui peu à peu s'est transformé en un nom commun omniprésent dans le langage quotidien, comme par exemple frigidaire ou scotch. Autrement dit, la plupart des gens utilisent le terme Velcro pour désigner n'importe quel système d'attache par mini-crochet. En 2017, la marque, dont la maison mère se trouve aujourd'hui aux Etats-Unis, décide d'aborder ce problème en chanson et avec humour. Dans un plaidoyer parodique de deux minutes, les avocats de la société demandent poliment au public de ne plus utiliser le terme Velcro pour désigner les produits bas de gamme et bon marché des fabricants concurrents. Quoi qu'il en soit, Velcro est et restera une invention révolutionnaire qui a le mérite d'avoir changé discrètement, mais radicalement, la face du monde. Georges de Mestral, quant à lui, s'en est allé le 8 février 1990 à l'âge de 82 ans. Il a été intronisé au National Inventors Hall of Fame en 1999. Il a été intronisé au National Inventors Hall of Fame en 1999.